Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 31 mars 2020 et la hausse se poursuit. La hausse s'est poursuivie aux États-Unis avec notamment des indices américains en nette progression dont le S&P 500 qui gagne 3,35%, le Nasdaq qui progresse de 3,62% et le Dow Jones gagne 3,19%. Le Russell 2000 quant à lui est resté à la traîne et n'a gagné, c'est relatif, que 1,1%. Wall Street visiblement a été soutenu principalement par les valeurs de la santé, les valeurs technologiques. Johnson & Johnson prévoit de lancer un essai clinique pour un vaccin à partir de septembre et donc cela lui permet de profiter d'un accord à hauteur de 1 milliard de dollars conclu avec le gouvernement américain pour la création d'une capacité de production de vaccins contre le coronavirus, ce qui a permis à Johnson & Johnson de terminer en tête du Dow Jones hier. Alors en Asie, en région Asie-Pacifique plus particulièrement, le sentiment est un peu plus mitigé avec des indices en Australie ou au Japon qui ont clôturé en territoire négatif, tandis qu'en Chine et en Corée du Sud, les indices ont évolué en territoire positif. Alors le DAX lui présage un léger cap baissier. Nous allons faire un point à présent comme à notre habitude sur le coronavirus, avec des cas confirmés qui augmentent à plus de 60 000 pour atteindre les 785 000. Une journée d'hier qui a été la plus meurtrière de l'épidémie, avec 3 718 personnes décédées à travers le monde. A noter tout de même qu'hier a également été le jour où le nombre de guérisons a été le plus élevé avec plus de 14 000 cas de guérison. Alors on va s'intéresser très rapidement au pétrole et devant vous ce sont, c'est le décompte des plateformes pétrolières Baker Hux aux Etats-Unis. On peut constater des plateformes pétrolières un décompte à hauteur de 624. Alors on vient de considérablement se replier. Nous avions une résistance un petit peu avant les 700, aux alentours des 685 qui me semblent. A présent nous sommes à 624. Net repli du décompte des plateformes pétrolières aux Etats-Unis. Et dans ce contexte-là, hier, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine concernant la situation actuelle du marché pétrolier et donc l'effondrement du marché pétrolier. Je vous invite à vous intéresser à la dernière vidéo qui fait un point sur le marché pétrolier. Et il faut savoir que dans le secteur du gaz de schiste au Texas, les producteurs de pétrole souffrent énormément et Ryan Seaton n'a pas omis de le faire savoir. Il ne cesse de le faire savoir. Visiblement, certaines pipelines refusent même, demandent aux producteurs de réduire leur production car ces pipelines n'ont plus de capacité de stockage. Alors on est dans une situation assez inédite d'un point de vue des pétroles. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder la vidéo qui résume la situation du marché pétrolier actuellement. Et visiblement, Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine hier. Et tous les deux se sont mis d'accord pour une réunion ministérielle, une réunion entre ministres de l'énergie pour discuter de la situation actuelle. Et nous avions abordé le contango à noter à présent la situation qui empire. Voilà pourquoi il est intéressant de louer des tankers pour stocker du pétrole. Nous l'avons abordé également lors de la vidéo sur le marché pétrolier. La Royale de Shell l'a fait et ce n'est pas la seule. Donc l'ABP également l'a fait. Voilà pourquoi il est extrêmement rentable face au vu de ce contango de louer des tankers pour stocker en mer. A noter également pour la suite de l'actualité économique et financière, le ministre de l'économie du Japon a déclaré que le pays se prépare à un important plan de relance. Le ministre des Affaires étrangères japonais a déconseillé de se rendre dans 73 pays. Et donc par rapport au relance, ce tableau résume les différentes mesures mises en place par les gouvernements, c'est-à-dire les mesures de relance fiscale par rapport au PIB de 2019. Donc vous avez tous les pays. La source est JP Morgan, ça commence par les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, France, Italie, Canada et ainsi de suite. Donc ici, tous les plans annoncés, les montants de ces plans et à côté le pourcentage correspondant au PIB de 2019. Et à noter également que Donald Trump a également déclaré qu'il était peu probable que l'ordre de confinement soit appliqué à l'échelle mondiale. Alors on va s'intéresser aux chiffres à présent de données macroéconomiques. C'est le grand retour du calendrier économique peut-être aujourd'hui. Ça l'a été déjà hier, on a pris connaissance des PMI des services et PMI manufacturiers en Chine pour le mois de mars. On est repassé au-dessus des 50. Donc très particulièrement, on est passé des 35,7 à 52 points. On s'attendait à 44,8 points. L'indice PMI non manufacturier, lui, s'est amélioré et est passé de 22,6 à 52,3. On s'attendait à 42 points. Donc une nette reprise du PMI manufacturier en Chine et du PMI non manufacturier en Chine. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est simplement une étude. Vu qu'on revient de loin, bien entendu la condition s'est nettement améliorée. Donc c'est très important de le noter. On revient d'extrêmement loin vu le mois de mars que nous avons connu. Donc à partir de ces éléments-là, étant donné que c'est un sondage et que l'on vient d'aussi loin, c'est tout à fait normal qu'on se place au-dessus d'abord des 50. Donc il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. A noter également que la confiance des entreprises néo-zélandaises a chuté de moins 19,4 à moins 63,5 points en mars. Et les données sur le cri des privés en Australie ont montré une croissance de 0,4% en mensuel. Pour le mois de février, on s'attendait à une croissance de 0,3%. Les données de production industrielle au Japon pour février ont montré une augmentation de 0,4% en mensuel. On s'attendait à une augmentation de 0,1%. Les ventes au détail ont augmenté de 1,7% en glissement annuel. On s'attendait à moins 1,2% en annuel. Alors le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont les principaux gagnants sur le marché d'échange. Le Yen et le GBP sont en repli. On a eu un petit flash crash qui s'est produit lors du fixing à Tokyo, ce qui a envoyé le dollar à la hausse. Et donc à noter que tous ces mouvements ont déjà été retracés. Et donc nous allons parler à présent du calendrier économique du jour. C'est le grand retour du calendrier économique. Beaucoup de données devraient être publiées aujourd'hui. Les données sur le chômage en Allemagne, le PMI de Chicago, le Conference Board. Et tout cela devrait montrer l'impact de l'épidémie de coronavirus. De plus, il faut noter que les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 devraient tenir une vidéoconférence au cours de cette journée. On n'a pas d'heure exacte, mais dès qu'on aura cette information, elle sera relayée sur le Twitter XTB France. A noter que les PMI japonais et PMI chinois de Markit seront les principaux communiqués lors de la session Asie-Pacifique. On a déjà pris connaissance du chômage en Allemagne. A 11h, on prend connaissance de l'IPC pour le mois de mars. C'est une donnée flash de la zone euro. A noter que les données allemandes publiées hier ont montré que l'inflation d'IPC a ralenti conformément aux attentes, passant de 1,7% à 1,4% en annuel. L'inflation en Espagne a également ralenti et on peut donc s'attendre à une baisse au niveau de la zone euro. Alors le consensus indique un ralentissement de 1,2% à 0,8% par rapport à l'année précédente. Mais bon, il faut noter que cela n'aura pas d'impact sur le marché car on reste focus sur les chiffres du Corona. A 14h30, on prendra connaissance du PIB pour le mois de janvier au Canada. Aux Etats-Unis, 15h45, PMI de Chicago pour le mois de mars. 16h aux Etats-Unis, conférence board, confiance des consommateurs pour le mois de mars. Bon, on va noter que les données révisées de l'université du Michigan ont montré une baisse de 101 à 89,1 points en mars. Et la lecture préliminaire a indiqué 95,9 points. On s'attend à une détérioration du conférence board et qui devrait passer de 130,7 à 110 points. Et si c'est le cas, effectivement, ce serait le plus bas niveau et ce depuis novembre 2016. Enfin, à 22h40, on prendra connaissance du rapport hebdomadaire de l'API sur les stocks de pétrole brut. Et à noter que nous sommes le 31 mars, dernier jour du mois de mars. C'est le dernier jour de la réduction de production décidée par les membres de l'OPEP+. Donc cette décision prend fin aujourd'hui. À partir de demain, il n'y aura plus d'entente entre les pays membres de l'OPEP+. On va passer sans plus tarder sur la plateforme XA105. Et nous allons débuter par les indices boursiers. Nous allons débuter donc par le DAX dans un premier temps. Le DAX qui poursuit en territoire positif. Je vais peut-être enlever ces notifications si j'y arrive. Très bien. Donc le DAX en données hebdomadaires qui continue, qui poursuit en territoire positif. En données journalières, nous sommes dans un range qui date depuis une petite semaine avec en borne inférieure les 9400, en borne supérieure les 10076. Donc un petit range, un range qui est défini par les deux lignes de force en journalier, la ligne de force E, la ligne de force N. En données H4, alors prudence. Donc là, on avait mis l'hypothèse éventuellement d'une épaule-tête-épaule. Attention, si on fait un nouveau sommet, ce n'est plus d'actualité. Pour le moment, c'est une hypothèse qui fonctionne plutôt bien, une hypothèse qui pourrait être confirmée par ces speedlines. Ici, speedlines qui permettent d'accompagner le mouvement. Les perspectives restent haussières tant que nous sommes au-dessus des 9500 et tout cela pourrait s'accélérer si on vient franchir les 10 000. Attention, un franchissement des 10 000 serait extrêmement haussier pour le DAX. On va dire que les perspectives sont haussières neutres dans ce range de 500 points entre les 9500 et les 10 000. Plusieurs scénarios. Nous sommes en train de construire ici une dernière épaule, ce qui nous donnerait à ce niveau-là une épaule, une tête et une épaule. Avec une ligne de coup ici et un objectif théorique de 534 points à partir de la ligne de coup, ce qui nous donne très exactement un objectif aux alentours des 8970. Donc ça, éventuellement, ça pourrait être un scénario. Je vois que pour le moment, on n'arrive pas à faire un autre sommet. Tant qu'on reste en dessous de la tête, c'est une éventuelle épaule-tête-épaule. En plus de cela, les speedlines me donnent une indication peut-être qu'on n'arrivera pas à s'en affranchir de cette F3, de cette troisième speedline. Je vous rappelle que le franchissement d'F3 est un signal de vente. Nous l'avons franchi, on a essayé de la réintégrer en invalidant à ce niveau-là pour aller chercher les 9500. On repart à la résistance, ce sont les 10 000. Avant cela, nous avons F3. Donc soit on arrive à s'affranchir des 10 000. Dans ce cas-là, c'est extrêmement haussier. On va aller chercher les 10 500. Donc c'est pour aller chercher 500 points plus haut. Si on ne parvient pas à s'affranchir d'F3, on ne parvient pas à s'affranchir des 10 000. Donc on repart à la baisse en direction de la Tenkan et de la ligne de coup par la suite pour aller la casser et nous valider cette épaule-tête-épaule pour aller chercher un objectif théorique aux alentours des 8 970, il me semble. Donc les prochaines heures seront cruciales. En données H1 ici, nous sommes au-dessus du nuage. Les 9780 points sont un support. Si on vient à s'affranchir des 10 000 points, voici les prochains objectifs. L'objectif dans ce cas-là, si la hausse venait à être confirmée suite au franchissement des 10 000, selon moi ce serait très exactement les 10 170 points. Pourquoi 10 170 points ? Tout simplement car nous avons un N haussier ici qui a débuté à cette oblique haussière. Donc N haussier avec plusieurs lignes de force, donc plusieurs objectifs. Le V, le NT, le N, le E. Nous remarquons ici le NT aux alentours des 10 170 qui représente, qui correspond à la ligne de force E, mais cette fois-ci du N majeur que nous avions formé à la sortie de l'ETE inversé. Et c'est la dernière ligne de force de ce N haussier, ce qui nous permettrait de le finaliser. Donc voilà pourquoi selon moi si on venait à franchir les 10 000 points, valider le franchissement des 10 000, ce serait pour aller chercher les 10 170 nous permettant ainsi de finaliser le N haussier qui est un N majeur au passage et qui s'est développé à l'intérieur de notre ETE inversé. Donc voilà pour le scénario haussier clairement visible ici en H4 qui nous permettrait de finaliser ce N haussier à 10 170 soit sa ligne de force E. Donc pour l'heure, je vous le rappelle, il faut parvenir à s'affranchir des 10 000, on revient sur du H4. Avant les 10 000, il faut valider le franchissement des F3. Alors on y va, on va à l'attaque, mais on pourrait tracer une mèche. Donc prudence, on attend le franchissement ici des 10 000 points pour aller chercher les différents objectifs, notamment la ligne de force E de ce N majeur à l'intérieur de l'ETE inversé qui a été tracé et validé. Une ligne de force E qui correspond à la ligne de force NT de ce N mineur qui profite d'une sortie de nuage par le haut. Le CAC 40 est déjà sorti de son nuage par le haut et pareil, il nous trace un N haussier avec plusieurs lignes de force VNT. Nous sommes déjà à la NT 4450. On pourrait aller chercher les 4493 soit les 4500 points, voire même les 4535 points. De la même manière, nous avons un N haussier qui avait été entamé beaucoup plus bas, un N haussier majeur avec une ligne de force E à 4490 qui correspond à cette ligne de force N juste ici. Donc ce serait éventuellement l'objectif à aller chercher pour le CAC 40 une ligne de force N de ce N mineur qui correspond à la ligne de force E de ce N majeur. Un probable objectif si la hausse se poursuit sur le CAC 40. Sur le Dow Jones, même topo, grosso modo, nous sommes en train de sortir du nuage par le haut. C'est le Dow Jones en donné une heure encore une fois. Ici une épaule tête épaule complexe qui n'est toujours pas invalidée. On est en train de tracer une épaule. On pourrait redescendre en direction de la ligne de coups et donc de cette SSB pour la casser avec un objectif théorique beaucoup plus grand. Cette fois-ci, on a une tête qui nous fait donc du 1560 points environ. On va imaginer un breakout à ce niveau, 1570, 1560, ce qui nous placerait aux alentours des 20 000. Donc retour aux 20 000. Donc prudence. Ce qui nous éloignerait de ce scénario, ce serait dans le cas où on s'affranchirait des 22 505 points. Donc pour faire ici un nouveau sommet, ce qui invaliderait cette figure car cette épaule serait plus haute que la tête. Donc prudence pour le moment, un biais haussier, mais avec certaines figures chartistes qui viennent nous alerter d'un probable retournement. Dans tous les cas, sur de l'intraday, nous avons nos objectifs haussiers, que ce soit pour le DAX, on les a déterminés en H1, que ce soit pour le DAX, pour le CAC 40, nos objectifs haussiers sont là et d'ailleurs le CAC 40 est confronté à NT les 4 450 et prouve quelques difficultés à s'en affranchir. Et pour le Dow Jones, les différents objectifs nous seront donnés au franchissement des 22 505. Ce n'est qu'à partir de ce franchissement, de cette ligne de force V qu'on active la vague N et donc on active les prochains objectifs. Et dans ce cas-là, ça invalide le scénario d'une épaule tête-épaule complexe en vue d'un retournement ici sur le Dow Jones. Les configurations sont similaires, n'hésitez pas à faire vos tracés, vos N haussiers avec des configurations similaires, surtout les indices américains. Donc nous allons passer à noter le Dow Jones en données journalières en train de s'affranchir de cette ligne de force V qui correspond à une ligne de force du N baissier de ce repli massif suite à cette crise sanitaire. Sur ce, je vais y arriver, nous allons passer sur le marché d'échange avec un billet vert qui poursuit à la hausse et donc, vous l'aurez compris, une baisse de l'euro dollar qui est attendue, un euro dollar qui est maintenu par les indices et qui devrait valider aujourd'hui le franchissement des indices pour aller chercher ses prochains objectifs baissiers. Pourquoi pas les 1.09 avant cela, il y aura les 1.09.15. Donc l'euro dollar qui va aujourd'hui intégrer son nuage pour s'affranchir des indices et valider définitivement le biais baissier, donc un euro dollar qui revient en territoire négatif. L'USD4 qui poursuit à la hausse, donc on l'avait anticipé effectivement, ce repli du pétrole vient favoriser l'USD4, vient propulser l'USD4 à la hausse qui parvient à s'affranchir des 1.41.62 avec pour prochain objectif son palier de Tenkan, très exactement, elle est 1.43. Et l'USD1 ici également à la hausse, donc un setup de retournement. Et donc le prochain objectif, vous avez ici un palier de SSB aux alentours des 109, prochain objectif pour l'USD1 avant d'aller chercher les 110. Le GBPUSD se replie après avoir testé les 1.24.84 en test actuellement de Sakijun, les 1.22.30 environ. Si ce niveau venait à céder, on pourrait poursuivre le repli en direction d'une précédente résistance, les 1.21.64. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par le Gold, le Gold qui a toujours ce comportement et évolue dans un range, une zone de congestion, de compression ici entre deux lignes de force. Le Gold qui est actuellement aux alentours des 1.613, au-dessus des 1.615, donc toujours un biais nettement haussier sur le Gold auquel nous allons ajouter Ishimoku. Donc le Gold vient d'intégrer actuellement le nuage. Le nuage qui est un fort support, donc toute cette zone-là devrait freiner une éventuelle baisse avec les 1.577, un palier de Kijun en renfort. Donc un biais clairement haussier sur le Gold, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, le Gold pourrait même très prochainement accélérer à la hausse au vu de cette période de compression. Donc prudence sur le Gold qui pourrait très prochainement accélérer. Et les pétroles qui ont retrouvé des couleurs hier suite à la discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cependant à noter que le WTI est pris en étau entre la Tenkan et son nuage H1 aux alentours des 21 dollars. On a marqué un point bas hier sur le WTI, un point bas de 18 ans aux alentours des 19 dollars 20. Donc nous étions extrêmement proches des 19,09. Notre dernier objectif, notre ligne de force E. Décidément, ça s'est joué à très peu, on y était presque. Mais on peut estimer dans ce genre de situation que l'objectif a été atteint. D'où la nécessité de ne jamais placer ces objectifs très précisément sur des niveaux, même quand il s'agit de lignes de force, où mieux vaut rester derrière sa plateforme pour clôturer lorsqu'on s'est approché considérablement. Ici, on peut estimer que l'objectif a bel et bien été atteint. Donc ce N baissier a été validé. Nous sommes repartis à la hausse et des objectifs très peu probables. Pour ça, il faudrait traverser le nuage pour aller rallier les 22, voire 22,80, 23,23, 23,66. Pour cela, il faudrait une nouvelle, ça pourrait intervenir. Donc il faudrait éventuellement que l'Arabie saoudite fasse marche arrière, ce qui est extrêmement peu probable. Donc prudence sur les pétroles pour le moment, malgré un N haussier en cours de formation. C'est tout à fait normal qu'il y ait un N haussier après avoir validé ce N baissier jusqu'à la ligne de force jusqu'au dernier objectif. Même topo pour le Brent. Le Brent qui est allé chercher un point bas aux alentours des 25,30, actuellement en territoire positif avec un N haussier qui se déploie avec la première ligne de force qui se confond avec une ligne de force du N baissier. Donc une très importante résistance à 27,50, des prochaines lignes de force assez optimistes. Donc encore une fois, il faudra un élément majeur pour que le pétrole vienne rallier ces niveaux-là. On prendra connaissance aujourd'hui de la variation des stocks de pétrole brut hebdomadaire. Et la fin de l'accord des pays membres de l'OPEP Plus sera et prévu pour aujourd'hui, demain 1er avril. Tous les pays producteurs seront libres d'ouvrir le robinet comme il le souhaite. Et le café qui prend appui sur sa Kijun ici, mais qui refuse de s'affranchir de la ligne de force N, les 119,70$. Donc on attend ici aujourd'hui une sortie du nuage par le haut, voire même un franchissement des 125,70$ pour aller chercher les prochaines lignes de force, soit la V à 138,14$ et la E à 143,16$. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Soyez prudents, la séance pourrait être capitale encore une fois aujourd'hui au vu de la configuration sur les indices. Prudence au pétrole, c'est le dernier jour de mars. Aujourd'hui prend fin l'entente des pays membres de l'OPEP Plus. A partir de demain, l'Arabie Saoudite devrait produire 12,3 millions de barils par jour, ce qui est largement supérieur à sa capacité maximale de production soutenable, la MSC, et donc à voir ce que nous prépare le marché pétrolier. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo pour nous soutenir. Et depuis hier, je tiens à le préciser, Noël Clément vous fait part de ses analyses quotidiennes à travers le Market Insight, publié tous les jours en fin de journée. Cela vous permet d'avoir plusieurs deux visions différentes, deux manières d'aborder les marchés différentes. En plus de cela, cela vous permet d'encadrer la séance. Sur ce, excellente journée et à demain. Au revoir.